Y'a plaît pas de vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo épisode 2 des histoires bizarres des réseaux sociaux je suis très content que vous ayez bien apprécié l'épisode 1 franchement vos retours étaient top et voir que ça vous plaît c'est lourd moi j'aime bien faire du storytelling en plus pour certains vous aimez bien la manière dont je le fais donc c'est un honneur et puis vous pondre un épisode 2 c'est cool d'ailleurs je vais continuer et je tiens à prendre un petit instant pour mettre un petit mea culpa sur la première vidéo dans la mesure où apparemment la troisième histoire de Zillianopée était un petit peu différente c'est à dire que c'était pas un valide qui se faisait passer pour un handicapé mais c'était peut-être un handicapé qui en avait rajouté de ce que j'ai compris dans la mesure où il était capable de marcher un petit peu sur certaines distances et apparemment quand il s'est fait prendre en réalité il aurait eu une réaction un petit peu pas ouf ce qui a aussi un petit peu engendré ce ban et compagnie et tous ces dramas autour de lui il en aurait parlé dans une interview et j'ai vu des commentaires qui m'ont rectifié donc je tenais à mettre un petit mea culpa si j'ai donné des informations à qui elle c'était pas parfaitement exact et ben c'est important que la vidéo d'après je puisse me rectifier donc voilà j'ai fait ce petit mea culpa je pense qu'on peut continuer donc vous avez capté je m'amuse avec mon gars Jarod à aller trouver des petites histoires qui se sont passées sur le Twitch international ou alors sur TikTok, sur Youtube, sur Insta, sur Twitter et puis je viens je vous les raconte et aujourd'hui mes amis je peux vous dire qu'on a du lourd on a des gens qui sont pas super super intelligents alors aujourd'hui ça fera peut-être un petit peu moins peur hein j'étais à le dire mais c'est quand même assez cool d'en parler et d'en discuter On va commencer encore une fois avec TikTok, TikTok a.k.a. le réseau social du diable le réseau social où n'importe qui qui n'est pas connu poste un TikTok à 8h à 200 000 vues à 18h c'est magnifique ce réseau, c'est pas ce que ça vaut une vue TikTok c'est trop marrant moi j'aime bien ce réseau, en fait j'aime bien ce qui en provient en tout cas parce qu'à chaque fois tu sens que c'est un monde un petit peu à part et que les jeunes là-bas se laissent aller et en parlant de jeunes aujourd'hui je vais vous parler de Tessica Brown qui est Tessica Brown ? C'est une américaine, tiktokeuse elle-même et qui aime bien suivre les srenes, proposer des contenus, faire des trucs et notre amie Tessica Brown si je vous en parle aujourd'hui c'est qu'elle a fait une dinguerie et elle a gagné le titre je pense de personne pas super intelligente mais qui a voulu quand même se faire remarquer et mon dieu comment est-ce qu'elle a fait c'est assez drôle donc Tessica Brown elle a voulu faire une sorte de challenge TikTok d'accord elle s'est filmée, elle a eu une super idée elle voulait se faire une coupe de cheveux super nette genre bien plaquée, bien propre et tout et pour le faire vous allez me dire d'accord bon bah elle a des vœux, je sais tout, tranquille elle veut se plaquer les cheveux, vas-y y'a pas de soucis elle peut prendre du gel, elle peut prendre de la laque Tessica Brown elle est allée prendre de la Gorilla Glue qu'est-ce que c'est la Gorilla Glue ? je vais vous expliquer ce qu'est la Gorilla Glue parce que déjà la glue je pense que ça t'a fait faire un petit peu du truc la Gorilla Glue c'est pas une glue normale c'est pas une glue classique que tu trouves comme ça dans des trousses de gamins c'est une colle qui est utilisée pour des matériaux comme le bois, le verre, la pierre, le métal et la céramique alors c'est une glue qui s'active avec l'humidité alors autant te dire que quand Tessica elle a essayé d'enlever ça avec l'eau elle s'est retrouvée dans la barbe à merde mon pote donc elle s'est retrouvée dans la barbe à merde et là buzz immédiat buzz immédiat tout le monde se rue sur cette histoire putain mais la meuf elle s'est mise de la colle partout dans les vœufs qu'est-ce qu'on va faire frère ? donc tout le monde s'empare de l'histoire, elle fait le buzz des moqueries, des bails mais il y a quand même eu des gens qui ont eu un petit peu de la peine en tout cas plusieurs centaines de personnes parmi ces plusieurs centaines de personnes on a pu retrouver un certain Michael O'Bang et Michael O'Bang en fait c'est un chirurgien qui est spécialisé dans les opérations réservées un petit peu à la plastique, au star, apparemment il est un petit peu connu donc il a eu de la peine quand il a vu ça il a dit écoute tu sais quoi Jessica on va te sortir de ta barbe à merde et je vais t'opérer ah parce que oui oui la glu là pour l'enlever bah il a fallu une opération une opération pour lui retirer tous les cheveux et on lui a retiré tous les cheveux ça a eu lieu il y a des images qui existent et Jessica s'est fait retirer tous ses cheveux et s'en est fait réimplanter mais Michael O'Bang c'est pas le seul qui a eu de la peine parce que Jessica a eu un GoFoundMe qui a été ouvert en sa faveur et elle a recueilli plus de 20 000 dollars sur le GoFoundMe avant que ça se soit un petit peu bloqué elle a reçu les sous et GoFoundMe a juste dit bah il faut qu'elle soit honnête vis-à-vis de l'utilisation qu'elle va en faire parce qu'au début c'était là ouais chouette de fuck des dizaines de milliers de dollars qui montent pour une gamine qui s'est foutue de la glu dans les cheveux est-ce que c'était un buzz ? est-ce que c'était voulu ? est-ce que tu vois ? et donc du coup bah elle a reçu ses 20 000 balles et d'après elle elle va les donner à des associations qui militent pour justement les chirurgies réparatrices etc bon après à l'échelle d'une chirurgie réparatrice je pense que 20 000 balles c'est pas grand chose je pense qu'en termes de coût c'est un peu plus sélevé que ça et que ça fera pas grand chose mais si elle les a vraiment données c'est tout à son honneur et si elle les a pas données bah écoute c'est pas ouf mais en tout cas franchement elle s'est foutue de la glu dans les veuches le t'sais moi j'imagine le moment c'est comme quand tu prends du pento c'est le moment où tu te dis tiens il te coupe tu te peux coud comme ça clac clac tu vois vraiment horrible donc elle s'est foutue toute la glu de l'eau clac et devoir se refaire tout ça bah c'est bien parce que Tessica Brown elle a pu vivre l'expérience Yassancor en Turquie bon j'ai envie de te dire chacun observe sa voix repassons sur du plus conventionnel pour cette deuxième histoire et repassons sur Twitch aujourd'hui nous en parlons de Trick2G les vrais OG de Twitch connaissent Trick2G parce que c'était un gros streamer à l'époque en 2015 etc pareil même vibe que Soda Popin lors du premier épisode et c'était un mec qui faisait des milliers de vueurs à l'époque en jouant League of Legends et était même très connu pour jouer Udyr pour vous dire la toxicité du mec quoi et à l'époque une des grandes modes de Twitch c'était de faire des lives 24h pour pouvoir justement un petit peu hyper tout le monde recevoir beaucoup de dons et des subs sachant qu'en 2015 pour certains Twitch payait plus je vais vous dire pourquoi Twitch payait plus pour certains c'est parce qu'à l'époque les subs étaient beaucoup moins on va dire démocratisés d'accord c'est à dire que les subscribers il y en avait pas énormes il y en avait des mecs qui en avaient parce qu'ils avaient les émodes dans le chat et tout machin c'était cool mais c'était surtout une méta Twitch à l'époque où il y avait beaucoup de donations donc les mecs avaient le lien de leur Paypal avec des petits triggers alertes et tout et à l'époque beaucoup de gens donnaient voire certains donnaient des très grosses sommes et c'était pas rare d'aller sur des Twitch de gros streamers américains et de voir que des donateurs leur avaient donné 20, 30, 40, 50 000 balles et c'était wesh c'est un truc de vous d'ailleurs je pense que pour un prochain épisode d'histoire je peux vous raconter les histoires des plus gros donateurs de Twitch parce qu'il y a eu certaines légendes qui ont circulé à cette époque là dites moi en commentaire ça vous intéresse enfin ça vous intéresse pardon donc à cette époque là Trick2G on est en 2015 il fait un live 24 heures pour ah bon il fait la communauté argent, seb et tout la classique son live se passe très bien il fait du League of Legends et il termine tranquillement d'accord en discutant avec sa commu on le voit sur les images avec le petit Team2G derrière etc il a une sorte de basement tu vois il est placé et tout il est tranquille il est bien il reste 3 minutes dans le stream d'accord donc ça fait 23h57 qu'il est en live et là arrive se passe un truc très bizarre parce qu'il y a des policiers qui rentrent en live les policiers rentrent et l'arrêtent sur place et là je sais que ça va parler à plein de monde le swatting le swatting c'était une méta Twitch qui en 2015 il y avait plein de petits malins en France et ailleurs qui s'amusaient à appeler la police il se faisait limite passer pour la personne il disait ouais j'ai tué ma femme machin nana ouais je tiens telle personne nana ouais j'ai séquestré bref ils appelaient la police ils inventaient un truc ou alors c'était comme un call de dénonciation et derrière et bah du coup la police arrivait en se disant sur place il y a un meurtre ou alors il y a une situation très chaude donc ils arrivaient armés jusqu'aux dents et quand ils ouvraient ta porte c'était pas pour te vendre le calendrier des pompiers donc en France ça s'est passé Sardoche s'est déjà fait souhaiter Domingo s'est déjà fait souhaiter le plus connu en France qui s'est fait souhaiter parce que ça s'est passé en live c'était Bibix d'accord Bibix s'était fait souhaiter en live il y avait la police qui était rentrée en live pendant le truc et la plupart du temps en plus à l'époque c'était fait par une personne en France je sais plus comment elle s'appelait mais il me semble qu'en plus cette dernière a fait un peu de la tôle pour ça derrière donc voilà pour le petit Annie Croche je vous explique le swatting donc là dinguerie le live 24h de Trick2G se conclut par un swatting avec des gros policiers qui rentrent mais là on commence à regarder un petit peu et il se passe des choses bizarres parce que notre ami Trick2G au moment il se fait arrêter pour un mec qui se fait arrêter il est bien souriant dites moi et puis attends les mecs qui rentrent avec des gros gilets swat comme ça c'est un peu gros quand même puis surtout quand on voit une séquence où il y a un gars il récupère une bouteille en plastique et il tape un policier avec what the fuck frère tu ajoutes les éléments bout à bout tu ajoutes les réactions du chat qui vont vous vendre le truc directement et c'était un faux swatting c'était un faux swatting Trick2G à l'époque en 2015 avait organisé un faux swatting pour surfer un petit peu sur la vague et pour conclure son live 24h de toute beauté et j'ai envie de te dire que c'est quand même une bêtise parce que c'est soit une très mauvaise blague tu sais une genre mauvaise idée en mode ouais bah j'ai voulu finir le live 24h voilà c'était pas l'idée du siècle sauf qu'à l'époque ça faisait rire personne beaucoup ont pensé qu'en réalité ils voulaient obtenir du buzz grâce à ça parce que les personnes qui se faisaient souhaiter gagnaient beaucoup de reconnaissance et étaient ça faisait un gros coup de pire oh putain il s'est fait souhaiter on va aller le voir et Trick2G je pense qu'il a voulu un peu jouer sur cette vibe et malheureusement il a pas pu trop y jouer parce que Twitch l'ont regardé ils ont dit attends alors je suis en train de consulter l'heure sur ma montre calendaire et je pense vraiment qu'il est l'heure que t'aille faire foutre en fait et donc du coup Twitch l'a banni et Trick2G s'est retrouvé banni après il est revenu derrière il stream encore à l'heure actuelle et il a toujours streamé il a beaucoup moins de monde maintenant sur celle-là il fait plus que 1000 1200 viewers je suis allé voir son Twitch tracker il a un peu pas assez de mode entre guillemets mais bon rester 6 ou 7 ans sur la plateforme c'est déjà énorme mais à cette époque-là il s'était pris un shitstorm énorme et il y avait très peu de personnes qui avaient été au goût de cette blague de ce faux swatting un petit peu grossier j'ai envie de vous dire mais Trick2G encore tu vois c'est un petit peu soft j'ai envie de te dire parce que le mec invente un faux swatting mais dans le fond derrière il n'y a personne qui a vécu une vraie dinguerie avec ce que je viens de vous dire là on va passer à une personne qui a vécu une vraie dinguerie je vais vous parler de Ice Poseidon Ice Poseidon c'était un streamer qui en plus d'avoir un nom archi stylé Ice Poseidon oui Poseidon de glace mais magnifique donc en plus d'avoir un pseudo stylé c'était un mec qui faisait des live IRL d'accord donc live IRL classique si tu prends ton téléphone même vous avec votre appui Twitch et que vous le mettez à l'horizontale vous pouvez streamer très facilement en plus si vous avez une bonne connexion et bien en général la qualité est très bonne le son est ok ou alors souvent ce qu'ils utilisaient aussi à l'époque c'était le backpack Twitch donc c'est un sac à dos avec dedans une sorte de petit appareil qui va récupérer les images d'une caméra qui va souvent se tenir sur l'épaule le son qui en plus va avoir les cartes sim à l'intérieur et qui permet de faire des live IRL de plus grande qualité en général je vous le dis ce backpack à faire pièce par pièce coûte à peu près 1500 à 2000 euros et Twitch avait même des backpacks qu'ils envoyaient de temps en temps à des partenaires c'est ce qui avait permis à certains comme Kamel ou d'autres de pouvoir faire des live IRL quand ils étaient allés au Japon donc voilà pour les live IRL je vous ai introduit un petit peu la chose maintenant on va parler de Ice Poseidon Ice Poseidon c'est un streamer voilà qui comme je dis faisait aussi des live IRL et il avait un vol à prendre donc il avait un vol à prendre tranquille le mec passe la sécurité et tout et après avoir passé la sécurité il a 2 ou 3 heures à tuer classique donc à ce moment là soit tu essayes d'aller te faire arnaquer au duty free en te disant je vais aller prendre une connerie pour ma meuf ou alors tu te fais parnaquer au duty free et t'as acheté de l'alcool et auquel cas t'es un petit filou voilà on vous félicite pas ou tu te fais braquer aux différents restaurants que ça te propose bref t'as capté maintenant les aéroports c'est des vrais hubs y'a vraiment voilà des trucs à faire sauf que Ice Poseidon lui il se dit bah tiens je vais juste aller chercher un Starbucks et vu que je me fais chier j'ai envie de stream j'ai envie de parler avec des gens donc on va passer le temps on va faire ça donc il se pose dans un lobby de l'aéroport et il commence à discuter en live avec les mecs il discute en live voilà je suis à l'aéroport et tout forcément les premières questions c'est bah tiens qu'est-ce que tu fais où est-ce que tu vas nana machin et Ice Poseidon il commence à dire bah écoutez là je suis à Phoenix il me semble et je vais dans telle ville et tout mon vol est dans tant de temps et voilà je rentre chez moi ou je vais à un événement et puis ils discutent et tout classique nana sauf qu'en discutant qu'est-ce qu'il fait naturellement il commence à donner des informations fini son live parce qu'il arrive pour reprendre son vol il monte dans l'avion à un moment il vient se faire récupérer par plein de flics plein de flics aux Etats-Unis et là vous commencez à faire la connexion dans votre tête qu'est-ce qui s'est passé un viewer s'est amusé à compiler les informations à noter son nom et prénom à savoir l'aéroport d'où il partait le vol qu'il prenait la destination où il allait et il a appelé la police pour prévenir qu'un mec avait des explosifs sur lui dans ce vol et voulait se faire sauter dans un pays aussi traumatisé par ça que les Etats-Unis d'Amérique vous imaginez le moment où les policiers sont allés le chercher et l'ont mis dans une salle pour l'interroger je pense pas que c'était le pays de l'oncle Sam et les droits de l'homme à tous les niveaux au moment où ça s'est passé fort heureusement il s'en est sorti plus de peur que de mal mais les images qui existent avec ces fausses alertes à la bombe et un mec qui a été sorti et traité comme un terroriste pendant plusieurs dizaines de minutes le temps qu'on se rende compte que c'était faux c'était extrêmement grave et le gars qui a fait ça en plus d'être bah une grosse merde tout simplement quand les Etats-Unis d'Amérique se mettent à te chercher je suis pas sûr qu'ils galèrent à te trouver si il s'est fait choper et qu'il s'est pris un procès au cul j'ai envie de te dire que c'était bien mérité un r... t'fouais à l'icto ça va pas tu veux prendre ton vol on te traite comme un terroriste il y a des gens c'est des baisers il y a des gens sur internet c'est des baisers gros on termine gentiment quatrième histoire c'est bonus c'est gentil c'est une histoire qui vient de Reddit c'est une histoire qui vient de Reddit et qui est assez golerie mais vas-y elle est assez courte et c'est pour terminer dans un bon mood c'était un thread je me suis dit vas-y on va l'inclure c'est Jarod qui me l'a mis c'est drôle c'est un certain utilisateur qui s'appelle Got Milk qui vient et qui témoigne d'une histoire qui est arrivée avec ses colocataires donc Got Milk c'est un mec qui vit en colocataire en colocation avec deux gars ces deux autres gars sont des colocataires il a appelé le protagoniste en face R donc on va l'appeler R également avec R et l'autre colocataire c'est des mecs un petit peu maniaco-maniaque donc ils partagent des factures ils partagent le loyer par contre en ce qui concerne la bouffe c'est chacun pour soi c'est à dire qu'il y a un frigo mais dans le frigo chacun met une étiquette sur sa bouffe et vous venez pas me le prendre on évite chacun a son jardin privé tu viens pas prendre mon lait de chèvre où tu viens pas prendre ma salade où tu ne touches pas à mon riz ou à mes Kinder Pingouis il commence à le faire j'avoue que c'est un petit peu une organisation Startup Nation sauf qu'il commence à avoir un petit couac c'est que notre ami Got Milk il remarque au fur et à mesure du temps qu'il y a un peu de bouffe qui disparaît genre le mec il aime bien le lait d'amande et tout tu vois et il se dit putain ouais j'en ai bu deux fois dans la semaine mais la bouteille est vide c'est bizarre quand même oh j'ai cherché dans le Tupperware là et les restes de pizza il y avait trois parts il n'y en reste plus qu'une chelou un petit peu non donc il commence à soupçonner un de ses colocs et notamment le fameux R simplement parce que avec l'autre colocataire ils partaient ensemble au travail en voiture tu sais ils prenaient la voiture à deux parce que ça les arrangeait ils travaillaient dans la même zone donc il se dit mais attends c'est chelou avec l'autre là on prend la voiture ensemble je pars le matin je reviens le soir et bizarrement quand je reviens le soir c'est là que la bouffe a disparu alors que tous les deux bah on est partis ensemble et on est rentrés ensemble donc il ne restait que R dans la maison qui en plus à ce moment là souvent partait au travail donc il commence à accuser R et notre ami R il commence à tu vois à dire ouais non c'est pas moi machin t'es parano tu nous rends fou avec tes histoires de bouffe tatatatata sauf qu'il y a des gens dans la vie ils ne savent pas saisir le principe d'avertissement d'accord quand tu commences à piquer un peu de nourriture dans un frigo comme ça et que voilà le mec commence à te soupçonner bah logiquement tu calmes la bécane tu te dis vas-y ok peut-être que je vais nier pour je sais pas mon amour propre parce que j'ai pas de couilles mais je vais m'arrêter je vais calmer ah bah c'est pas le cas de R mon frère R il continue il continue il boit du lait il mange des pizzas des Kinder Pinguis des Kinder Maxi King les meilleurs si vous êtes pas d'accord vous avez un goût bizarre sauf qu'à ce moment là notre ami Gotte il en a marre il en a marre et sauf qu'il connait quand même R parce que R c'est son coloc tu vois et même l'autre coloc se faisait voler un petit peu des choses mais un petit peu et il sait que notre ami R est intolérant au lactose donc qu'est-ce qu'il essaye de faire pour lui prouver que c'est lui et bah il va pas installer une caméra pour lui dire hé tu vois pas que c'est toi bah non c'est trop facile lait de vache pour un intolérant au lactose autant dire que c'est un peu une intoxication qui fait moyen rire il y va il met ça dans le frigo et le lendemain après avoir fait ça il rentre du travail et il y a le frère R là qui est vraiment énervé genre il est zèv tu vois et R il lui crie dessus et il dit frère j'ai passé 40 minutes aux chiottes avec diarrhée carabinée à cause de ton lait de merde donc c'est à dire que le gars R là c'est un baiser c'est à dire qu'il vole des trucs et tout machin il se fait piéger en buvant du lait de vache dans une brique de lait d'amande et au moment où après avoir passé 40 minutes dans le chiotte chiotte carabinée comme si t'avais fait double marinade dans la journée au lieu de se faire discret il va reprocher à son colloque de lui avoir fait ce piège et là le gars bah gottmeel qui lui dit ah bah du coup bien toi qui volait le lait et là R il commence à dire ouais bon il se trouve que parfois je pouvais un peu taper dans ton lait dans ta nourriture mais quand même frère t'as abusé tu vois t'es un connard et tout nana t'aurais pu me tuer ou tu sais c'est une intoxication tu vois c'est pas cool et donc du coup R lui il se doute pas que les deux ils vont travailler ensemble tout le temps il a volé les deux il comprend pas le mec est un peu con il commence à aller voir le troisième colloque et il dit bon vas-y viens on le vire de la colloque c'est un fils de pute il a essayé de m'intoxiquer et tout bon ok j'ai volé un peu mais bon c'est quand même disproportionné et là l'autre il regarde et il dit mais t'as pas de pote genre t'es qui fils de pute même moi tu m'as volé on le sait très bien et il se doutait pas qu'à ce moment là les deux ils parlaient déjà ensemble pour déménager et le virer de la colloque donc notre ami R a pris ses clics ses claques et après avoir envoyé chasse carabiner dans le chiotte il s'est fait virer gentiment de la colloque et il s'est retrouvé à devoir vivre tout seul bon au moins j'ai envie de te dire que cette fois il ne risque pas d'aller voler des aliments dans le frigo de quelqu'un alors vraiment pour le coup cette histoire m'a fait un petit peu rire parce que c'est une histoire commune elle a rien d'extraordinaire mais le petit côté intoxication puis se faire virer tout en croyant ah viens on le vire là il a essayé de m'intoxiquer mais il n'était pas au courant que les deux s'entendaient déjà ça m'a fait gueulerie et je me suis dit que contrairement à la dernière fois où on a terminé avec des histoires vraiment j'ai senti que la première vidéo elle avait choqué des gens je me suis dit aujourd'hui on allait aller sur un ton peut-être un peu plus un peu plus calme histoire de pouvoir être un peu plus tranquille et joyeux à la fin donc c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ces 4 histoires j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des histoires à suggérer n'hésitez pas à Jarod il ira voir les commentaires et il pourra checker vos trucs et si vous avez des choses sympas on pourrait faire un 3ème épisode en tout cas 3, 4, 5ème épisode je pense qu'il y a de la matière et ils seront faits mais si vous avez des choses pour nous orienter ça peut être très cool des histoires de Twitter Insta international ou pas de préférence pas toujours super connue si l'histoire n'a pas déjà 14 vidéos dessus c'est aussi un plus et pour ma part j'espère que j'ai réussi mon rôle à savoir vous divertir pendant une vingtaine de minutes ou peut-être un petit peu moins en tout cas c'était votre gazac pour une vidéo enfin pour cette vidéo on se retrouve la prochaine pour une nouvelle et je vous dis à la prochaine bisous